Aujourd'hui j'ai décidé de me perdre dans le Périgord, et plus précisément ici dans le village de la Roque-Gajac. Alors est-ce que le village est assez grand pour s'y perdre ? Ça j'en sais rien, en tout cas je compte bien rencontrer ses habitants, même s'il y a un peu de brouillard aujourd'hui, ce qui donne un petit côté mystique à ma visite. Bonjour, vous savez comment on appelle les habitants du village ? Les Laroquois. Les Langrois ? Laroquois. Les Laroquois. Oui. D'accord, et vous êtes du village vous ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de ce village ? Je ne sais pas trop. Vous habitez... Vous avez trouvé une compagne ici, alors c'est pour ça. Au revoir. Vous montez là, et vous allez voir le petit jardin exotique qu'on appelle, et l'église. Il y a plein de plantes de pays chauds. A Laroque, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous êtes combien ? L'hiver. L'hiver, je ne sais pas, on y a une quinzaine peut-être. Ah, j'ai de la chance, on est déjà rencontrés deux. Ici, c'est les gabards, c'est l'eau, la rivière qui est à côté. Et après, il y a beaucoup aussi de canoës, des rochers aussi. Merci. Merci. Au revoir. Il y a 30 ans, mon grand-père, il tenait le restaurant ici. Il faisait un malheur avec ses crêpes. C'était le premier Hollandais arrivé dans la région. Il a fait plein de bêtises ici. Il a mis sa voiture dans l'eau. Enfin, il a fait plein de trucs. Ça a marqué les gens, quoi. Et donc, vous avez pris la relève. Moi, j'ai pris la relève. Et vous faites autant de bêtises ? Non, je suis plus calme que mon grand-père. Bizarrement. Mais voilà. Ici, l'environnement, pourquoi ça me plaît ? Parce qu'on mange bien et on respire du bon air. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, je suis quand même content parce que sur 15 habitants, j'en ai rencontré deux. Plus le facteur qui vient de passer. Plus un restaurateur. En tout cas, même dans le brouillard. En hiver, il fait bon vivre dans ce village. C'est très интерasé en question. Monique. 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 Monique.